... Portés par leurs rêves, ils sont venus bâtir un pays. Les immigrants. Le bois semblait me parler comme dans un vrai langage et me répétait à sa façon « Viens, on t'attend. » René Richard, peintre reconnu du Québec, su à travers son regard d'immigrant donner couleur à notre pays. Par ses dessins et sa peinture, ce pionnier exprima la beauté sauvage du paysage canadien. Mais son histoire commença ailleurs, sur un autre continent. De mon enfance en Suisse, je me rappelle vaguement la haute montagne, les Alpes, les glaciers, les vallées et les gorges du canton de Neuchâtel où je naquis à la Chaux-de-Fonds en 1895. Étais-ce mes souvenirs d'enfance où il me fallait travailler entre mes heures d'école, dans une manufacture où je recevais souvent le coup de bottes au-derrière? Né d'une famille d'artisans, horlogers-graveurs de père en fils, je m'acharne dix heures par jour dans l'atelier de mon père pour quelques sous. Une sorte d'Oliver Twist. Donc, au début du siècle, c'était encore presque l'esclavage des enfants, puis ils étaient plusieurs dans la famille, puis il se rappelait très bien que les enfants, donc sa famille à lui, ils avaient tous travaillé à leur logerie pour la raison suivante que les enfants ayant des petites mains peuvent faire des travaux que les adultes ne peuvent pas faire. Et son père était un genre plutôt avaricieux si on faisait proche de ses sous. Bon, alors il les payait pas. Aussi peu que c'était comme de l'esclavage. Quelle idée pouvait bien avoir mon père de quitter son pays natal pour s'en aller coloniser un des coins les plus reculés de l'Alberta? S'il y avait un homme qui n'était pas de taille pour faire un colon, c'était bien lui. Il a peut-être espéré une immense fortune dans une telle aventure. Du reste, comme beaucoup d'Européens l'ont cru à leur dépens. Son père avait été comme un entrepreneur rêveur, c'est-à-dire en rêvant du rêve américain, la prospérité. Mais lui, René, c'était quelqu'un de sensuel, c'était un artiste en dedans de lui. Et donc, tous les calculs de rentabilité et de profit, c'était un mur entre lui et son père. Je me revois toujours dans mes souvenirs à cette époque que nous quittions Edmonton avec deux wagons chargés de tout ce qu'un colon peut avoir besoin pour un départ. C'est ainsi que nous avons pris la route en direction de Cold Lake avec nos quatre chevaux. Ce que nous avions hâte d'arriver dans ce merveilleux pays où l'on pourrait planter la charrue et ouvrir un sillon à perte de vue. Par une de ces journées grises qui présagent du mauvais temps, on arriva à Cold Lake. Que voit-on devant nous? Une mer de glace à perte de vue. C'était un autre voyage, c'était un autre trajet. Et puis, son père croyait que c'était l'Eldorado. Monsieur Richard disait ça, mon père croyait que nous allions dans l'Eldorado où les poires et les pommes étaient immenses. Puis les poires, il dit, quand on est arrivé, où sont les poires? C'était des petites poires bleues, grosses, comme le bout de mon doigt. Lui, il avait imaginé que les poires étaient les poires qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui. En 1911, les Richard s'installent à Cold Lake, un village d'Alberta en plein développement. Comme d'autres immigrants suisses déjà établis, ils se forgent une place dans cette nature qui leur est hostile. René, toujours esclave des travaux de son père, est maintenant aussi esclave de la terre. puis ce fut un travail d'arrache-pied, couper la forêt, se mettre à arracher les souches du matin au soir sans relâche, labourer. Le coup de sifflet de mon père nous avertissait qu'on n'avait pas le droit de s'asseoir pour se reposer ni de rester à la maison les jours de pluie. Nous nous sentions esclaves avec des promesses qui ne se réalisaient jamais. Mon père tenait en hiver une sorte de place d'arrêt. Il augmentait un peu ses revenus ainsi. Nous avions la visite de coureurs des bois. Ils menaient la vie libre et vivaient de chasse. Avec mon esprit d'aventure, je ne pouvais désirer rien de mieux que la vie qu'il menait. C'est ça qu'il voulait vivre au départ et c'est ça qu'il a vécu à partir du moment où il a pu le faire 13 ans, 14 ans avec un ami sur qui il pouvait compter, un ami fiable, son ami Dick. Ils ont dû se connaître dans ces années-là. Ils étaient par leurs propres moyens, donc la chasse, la pêche, ils savaient ce que ça représentait, ils savaient qu'on pouvait en vivre. Déjà, ils comprenaient l'âme de l'Indien dans son environnement. Il était devenu, il était lui-même Indien. son associé était le trappeur et lui, c'était le chasseur. Lui, il n'avait pas de difficulté avec l'orignal. C'était le temps de chasser l'orignal ou chasser le castor ou chasser le canard, quoi que ce soit, c'était un chasseur. C'était un homme qui avait des grandes jambes, qui marchait facilement, qui se déplaçait bien, alors que son associé était un homme plutôt balourd, c'était un terrien. C'était toujours facile de s'entendre avec Dick pour les travaux indispensables du camp. Par exemple, le bois coupé, prendre soin des chiens, rackmoder les attelages. Je ne détestais pas faire la cuisine. Entre nous, c'était toujours l'entente parfaite. Je pense que Dick le comprenait très bien, parce qu'il lui avait dit un jour, on n'a pas beaucoup d'argent, mais on va acheter moins de sucre ou moins de farine, je ne sais pas, pour que tu puisses acheter tes crayons de couleur. Alors, ils faisaient un bon ménage tous les deux. Il nous a rencontrés énormément d'histoires sur ses expériences comme coureurs de bois. Il nous racontait, par exemple, qu'en hiver, il devait nourrir ses chiens avec des poissons congelés. On a eu des centaines d'histoires et des fois, je me disais, dans le fond, est-ce qu'il nous raconte des histoires ou bien ce qu'il nous dit? Et parfois, je m'interrogeais tellement c'était différent de ce qu'on peut s'imaginer. Et aussi, il y a énormément de très beaux dessins qui montrent les coutumes des Amérindiens. Ce sont des dessins splendides. c'est probablement les plus naturels de sa vie puisqu'évidemment, il les prenait sur le vif et tout ça. Mais ce sont des dessins qui ont une très grande qualité, tant sur le plan historique que sur le plan ethnologique. À travers son dessin s'est croquis, René Richard illustre la vie amérindienne avec un regard nouveau. Il partage le quotidien des Autochtones qui lui enseignent des techniques de chasse et de survie en forêt. René, à son tour, saisit sur papier l'essentiel de leurs coutumes ancestrales. Petit à petit, il améliore ainsi ses techniques de dessin. Il réussit à avoir comme un petit coussin. Lui, dans son cas, c'est pas peut-être pour s'acheter des crayons, il faisait pas des fortunes, mais au moins, c'était pour couvrir les frais de dépense du matériel qui leur était nécessaire pour leur saison de trappe. Il réussit à survivre. Et pourtant, ils étaient travaillants, ils étaient bien affairés et la fourrure, à l'époque, avaient une certaine valeur. c'est une vie qui... une vie terriblement difficile. Et c'est à chaque jour de reprendre ce courage-là qu'il a repris, qu'il reprenait avec ses pinceaux, qu'il reprenait avec sa couleur. Et c'était vraiment cette couleur qui ont teinté cette vie-là, ces crayons-couleurs-là, qui, dans le fond, dans toute la misère qu'il avait, c'était probablement les seules couleurs dans sa vie qu'il pouvait l'avoir à ce moment-là. Durant ces années, René travaille fort à la chasse et à la trappe. Non seulement veut-il s'acheter des crayons de couleur et de la peinture, mais il pense maintenant à perfectionner son art. Cela signifie un voyage très coûteux en Europe. Les jours s'envolaient et je pensais sérieusement mon avenir. Mes goûts pour la peinture se précisaient et je sentais le désir d'approfondir mon art. Je troquais d'abord mes belles fourrures pour 3 000 $ de bénéfice net. Un beau steak, vraiment. Mon prix d'Europe, quoi, chèrement gagné. Quelques temps plus tard, je filais en direction de Montréal, ensuite New York, pour m'embarquer vers la France. En 1927, René Richard arrive à Paris et s'inscrit dans une école pour étudier la peinture. S'il veut devenir un grand peintre, il se doit d'apprendre les grands maîtres. Je rôdais dans les rues du matin au soir, peut-être pour un saturé. Tout m'intéressait, les femmes qui poussaient des petites voitures en criant leurs marchandises, le bruit qu'elles faisaient sur le pavé avec leurs chaussures de bois et la vie dans les restaurants, toutes ces vieilles maisons couvertes d'histoires. Victor Hugo me revenait à la mémoire. Puis, je continuais ainsi toute la journée d'une artère à l'autre. Quel contraste avec la forêt, comme j'étais content d'être venu. Il avait rêvé puis il avait ramassé sou par sou, ou dollar par dollar, pour faire son voyage. Puis là, il était là, il ne voulait pas manquer son coup. Puis il frappe à une école, puis il frappe à l'autre école. Puis l'un, ça ne marche pas parce qu'il était trop vieux. Puis l'autre, bon, en tout cas, à Paris, un sauvage, parce qu'il était sauvage dans l'homme, il se retrouvait en plein Paris. Je commençais à m'embêter dans ces écoles où les uns semblaient en faveur des vieux maîtres tandis que les autres critiquaient ces vieilles façons de peindre et ne voulaient que le cubisme. J'en étais rendu au point où je ne savais pas quoi comprendre et écouter. On me conseilla donc de rencontrer le peintre québécois Clarence Gagnon qui vivait à Paris à l'époque. Je me rendis donc rue Falquier et le cœur battant, je frappais à sa porte. Je pense que mon oncle l'a beaucoup protégé pour le guider, même à Paris, je crois, parce que je pense qu'il faisait la tournée des musées et puis le soir, il rendait compte à mon oncle ce qu'il avait vu et ce qu'il avait apprécié et tout ça. Je pense qu'il a beaucoup aidé dans ce sens-là. Mais déjà, Clarence Gagnon voyait le talent, voyait l'esprit de travail, il savait que René produirait quelque chose qu'il était déjà dans une veine de personnel de production. Je suis certain qu'après une première année, déjà, Clarence Gagnon avait reconnu le caractère personnel de l'expression de l'artiste. Du jour où j'ai connu cet artiste, ce fut un changement brusque dans ma vie. Le soir, il m'invitait pour aller nous asseoir à la coupole ou à la rotonde et il m'entretenait de choses dont je n'avais jamais entendu parler, à savoir, d'art et de philosophie. Personne mieux que lui ne comprenait mon ignorance et il faisait en sorte de la combler en me donnant quelques leçons élémentaires. Ah, que de soirées agréables à causer, à danser, à vivre avec mes nouveaux amis. Tout de même, il fallut quitter tout ça un jour. Mon steak s'épuisait. J'ai plié bagage, laissant derrière moi des amis qui m'étaient très chers et Paris qui s'effaçait du lointain. En 1930, après trois ans à Paris, René Richard revient chez lui, au Canada. Il se sent maintenant prêt à consacrer sa vie à la peinture. René repart donc en forêt, au nord de l'Alberta. La solitude l'enveloppe de nouveau. Je pense qu'il ne croyait pas en un dieu au sens chrétien du terme, si vous voulez, mais dans la nature, il retrouvait son dieu où il avait un très grand respect de l'univers. Il avait un très grand respect de l'équilibre dans la nature. C'est un homme de liberté. Laissez-moi faire, dites-moi pas quoi faire. Je sais, parce que je suis responsable, j'ai ce sentiment, j'ai cette émotion de responsabilité. Je crois que c'est le rêve américain. Je crois que les Européens voient cette liberté inscrite dans la nature, dans le continent, dans cette capacité qu'ont les gens de faire sur le continent américain, qui est un continent neuf. Je commence à comprendre que si la nature s'est enveloppée d'un tel charme, je le dois bien un peu à cette civilisation où j'ai rencontré des hommes qui m'ont aidé à améliorer mon existence. Je comprends aussi qu'une partie de moi-même ne peut vivre sans l'autre. C'était un homme qui a été un travailleur acharné. Il a commencé à peindre sur du papier d'emballage parce qu'il n'y avait pas d'argent pour s'acheter du papier. Il n'y a pas un demi-pourcent de l'humanité qui aurait pu faire ce que M. Richard a fait. D'abord pour gagner sa vie, survivre, et surtout de survivre non seulement parce que les conditions de la nature étaient difficiles, mais il y a eu, rappelez-vous, la grande dépression qu'il appelait. C'était des années très difficiles. Il cognait à des portes pour aller travailler, puis les gens ne pouvaient pas payer. bien, il se rappelle qu'il travaillait pour rien, juste pour le couvert, pour manger. Il m'a aussi parlé beaucoup des herbes sauvages qui roulaient. Les années de sécheresse, c'était la mort. Les animaux mouraient de soif dans les champs. On commençait à voir en 1933 des familles s'en allaient s'installer dans le bois pour vivre de chasse. La vie devenait de plus en plus pénible pour aller son travail. Ils avaient tous espoir de mieux tenir le coup en forêt. Tous ces pauvres gens dégrégolaient les chaînes sans en apercevoir. Des enfants étaient mal vêtus et petit à petit cessaient d'aller à l'école faute d'être habillés raisonnablement. La grande misère s'étendait comme une épidémie à travers le pays. Voyant ces familles sans abri, sans direction, je m'aperçois que mon périple de solitaire doit s'achever. J'ai voyagé trop longtemps. Il est temps de m'enraciner. En 1939, suivant les conseils de Clarence Gagnon, René Richard se dirige vers Baie-Saint-Paul. Après de nombreuses années à aérer et à peindre en solitaire, il est prêt à s'enraciner dans la belle région de Charlevoix. À milieu de l'Alberta, le Québec devient pour lui un nouveau domicile. à partir du moment où il s'est installé à Baie-Saint-Paul, sur le terrain ici, où il a fait la connaissance de la famille Simon, d'ailleurs, sur la recommandation de Clarence Gagnon. Et donc, il est venu ici, il s'est présenté, il s'est présenté comme quelqu'un qui prendrait soin du terrain, il venait comme gagner sa vie. Alors là, c'est sûr, il y a eu une relation amoureuse, je peux dire, avec celle qui est devenue sa femme, qui était la fille de la maison. Il avait un très grand respect et un amour profond pour son épouse Blanche, et ça, c'est important de le signaler. Il a toujours voulu s'assurer, même à son décès, que Blanche ne manque de rien, et ça, il y a vu, si vous voulez. Et Blanche est une personne qu'il a rencontrée très tard dans sa vie, je crois qu'ils sont mariés, il avait plus de 45 ans passés. Malgré tout ça, on sentait un très grand respect, un amour fondé sur des valeurs autres que des jeunes tourtereaux, si vous voulez, mais néanmoins un amour très profond, et c'était très beau de les voir ensemble. Notre chez nous, c'est un idéal où la pérègle en mettre sous une masse de verdure en été. Nulle part, je n'ai rencontré un endroit si complet. La Providence a été bonne pour moi. Installé à Baie-Saint-Paul, René Richard peut maintenant se consacrer à sa peinture. Il trouve l'inspiration parmi d'autres artistes qui, comme lui, peignent et écrivent dans Charlevoix. Après de nombreuses années de pauvreté, il peut maintenant vivre de son art. Je me suis fabriqué un bateau. Je navigue toujours. Mon moteur pousse le nez de mon bateau solide le long des capes de ce fjord splendide du Saguenay dont la puissante et grandiose beauté m'écrase, me confond et me transporte. Et toujours, je dessine, je peins et je travaille. J'ai aimé du sentiment, de l'émotion, de la sincérité, en traduisant à ma façon ce pays magnifique que j'aime où j'ai fixé mon cœur et ma vie. René Richard, c'est mon voisin à côté. Alors, je l'ai rencontré à travers une rangée d'épinettes parce que lui il plantait beaucoup d'arbres et puis on allait voir ça. Alors, à un moment donné, on est apparu le Grand Suisse. Ma mère l'appelait le Grand Suisse. Alors, il était spécial. Mais c'était probablement le premier écologiste que j'ai rencontré de ma vie parce que lui, il tenait aux arbres, il tenait à la nature et tout ça. On allait à la peinture. À la peinture, oui. Oui. Alors, on partait vers 8-9 heures et puis là, il fallait que le ciel soit un peu comme aujourd'hui, soit structuré. C'est-à-dire, il fallait de la volumétrie, il fallait du volume. Et là, quand c'était beau comme ça, on pouvait partir. Alors, on partait et puis il fallait revenir. Mme Richard m'avait dit il faut que tu me le ramènes à 2 heures d'après-midi parce que si après, après 2 heures, parce qu'autrement, il va passer la nuit. Alors, moi, j'avais les ordres de Mme Richard de le ramener à 2 heures d'après-midi parce qu'il pouvait passer oublier le temps et tout ça. Le dessin couleur lui a servi de... comment est-ce que je pourrais dire de terreau pour passer du dessin à la composition de peinture. C'était comme une nouvelle rivière pour lui. Alors, ça a été ça, le dessin, ça a été la forêt puis ensuite, le crayon couleur, ça a été comme rentrer dans un nouveau pays puis la peinture, ça a été le nouveau pays que j'ai à travailler. il y avait des gens célèbres qui sont passés ici, Gabriel Leroy, Macaël Fortin, c'est bien sûr, mais tout le nec plus ultra-universitaire, il y est passé également puis avec raison, c'était un homme attachant, c'était un homme qui savait prendre ses distances mais qui apportait toujours une couleur comme dans ses tableaux à la discussion que nous avions. Il y avait le mieux, Mgr Félix-Antoine Savard, Gabriel Leroy, on visitait, on les visitait beaucoup puis eux, ils venaient nous visiter aussi. Alors, j'étais toujours témoin de ces belles rencontres-là. Gabriel Leroy est arrivée comme ça, elle écrivait sur le journal d'agriculture, elle avait une nouvelle qu'elle écrivait et puis, comme elle voulait parler de René Richard, alors, elle s'est rapprochée de lui, elle l'a rencontrée souvent, je lui aussi. C'est comme ça qu'elle a écrit La montagne secrète. Après une vie comblée par ses amis, ses exploits et son art, René Richard reçoit l'Ordre du Canada en 1973. Avec son épouse blanche toujours à ses côtés, il continue de peindre ses souvenirs du Grand Nord et de cette nature qui lui est si chère. Cet amour pour le Canada vivra à jamais dans les tableaux de cet immigrant suisse qui sut interpréter la majesté de son pays adoptif. J'avais fait vœu un jour de m'arrêter définitivement au premier endroit où je verrais des montagnes et où les eaux chanteraient. En écoutant le chant des rapides de la rivière qui bouche notre maison, par un beau soir, avec la vue des montagnes estompées au loin, j'ai compris que mon vœu s'était réalisé. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz